Ok, donc le topo d'aujourd'hui s'intitule « Que sait-on scientifiquement sur les équidés de médiation ? ». Cette webconférence est un petit peu longue parce que je ne pensais pas que je trouverais autant de références bibliographiques sur le sujet. Et donc, en introduction, le cheval de médiation est avant tout un cheval. Et donc, toutes les connaissances générales sur les chevaux sont indispensables à la bonne gestion de ces animaux. Et ici, dans le topo, je vais parler des chevaux. Ça concerne les chevaux et les poneys. Malheureusement, je n'ai pas pu intégrer les âmes. Un, parce qu'il y a très peu de choses et deux, parce que franchement, là, je n'avais plus le temps du tout. Donc, on s'intéresse alors au bien-être animal. Et qu'est-ce que c'est ? Quelle est la définition actuellement utilisée en France ? C'est celle de l'ANSES qui dit que le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Et que cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal lui-même. Par conséquent, on voit bien que chaque cheval peut avoir sa définition de son bien-être et qu'il est important d'avoir des signes à regarder pour savoir s'il se sent bien. le programme européen multi-espèces sur le bien-être, welfare quality, welfare ça veut dire bien-être, a défini ce grand tableau qui regroupe 12 critères applicables à toutes les espèces animales concernant le bien-être. Donc, on a en premier lieu des critères qui concernent l'alimentation, donc absence de faim et de soif. L'hébergement, donc confort pour le repos, confort thermique, c'est-à-dire température autour de l'animal, facilité de mouvement. La santé, absence de blessures, lésions, boiteries mauvaises, entretiens, absence de maladies et absence de douleurs et de lésions causées par l'utilisation, ce qui nous concerne nous dans les chevaux. Puis, le dernier volet qui concerne la possibilité d'exprimer les comportements normaux et d'être protégé de la peur. Et bien là, donc, ça se décline en possibilité d'expression des comportements sociaux. Et là, les chevaux sont une espèce très sociale. Expression d'autres comportements de l'espèce, une bonne relation homme-animal et un état émotionnel positif. Donc, en résumé, ce cheval doit pouvoir avoir des conditions d'alimentation, d'hébergement, de santé et pouvoir exprimer ses comportements avec une bonne relation à l'homme, ce qui va en fait favoriser les émotions positives, limiter les émotions négatives et permettre à ce cheval d'avoir un ressenti globalement positif de la situation. On va parler de médiation équine, évidemment, au sens large, au sens large défini par la FFE et le syndicat des interprofessionnels des praticiens de la médiation équine. Il s'agit de toutes les activités avec le cheval pour les personnes porteuses de handicap ou en difficulté sociale ou éducative. Et souvent, en fait, les articles que j'ai trouvé concernent essentiellement les ronds rouges et les ronds jaunes. Alors, il y a quand même des problèmes de termes qui se profilent avec des faux amis dans les articles scientifiques en anglais et notamment le terme thérapeutique riding, ici, qui concerne l'équitation adaptée en fait et qui est très utilisée aux États-Unis. Après, il y a le terme hypothérapie qui, comme chez nous, concerne les soins moteurs, mais peuvent être utilisés dans les articles comme un terme beaucoup plus large couvrant un peu tout, comme en Belgique. Et puis, les termes equine assisted learning qui n'est pas de l'éducation assistée par le cheval, mais plutôt un soutien pour une meilleure connaissance de soi. Le terme plus parapluie ou plus large qui regroupe beaucoup de choses, activities and therapies, mais ce terme-là ne comprenait pas la partie learning et récemment, les Américains se sont penchés sur la terminologie et ont proposé le equine assisted service. Mais malgré tout, ça ne fait pas consensus au niveau international et même dans certains endroits. Donc, dans la suite de la présentation, j'ai préféré garder le terme qui était écrit dans la publication pour ne pas faire d'erreur de traduction. Pour finir cette introduction, les bénéficiaires de la médiation équine sont différents en âge, taille, poids, besoins, équilibre, expertise à cheval. Donc, c'est sûr que les chevaux seront nécessairement assez différents les uns des autres pour satisfaire cette clientèle, mais est-ce qu'il y a quelques caractéristiques et problématiques communes qui émergeraient ? Tout d'abord, comment sont acquis et sélectionnés ces chevaux ? Eh bien, en fait, on ne le sait qu'aux États-Unis parce que les autres pays, les auteurs n'ont pas trop décrit le système et donc deux enquêtes récentes montrent qu'aux États-Unis, du moins, les dons sont beaucoup plus fréquents que les prêts et que les achats. La sélection se fait sur un repérage tout d'abord, un examen vétérinaire avant d'arriver, une période d'acclimatation qui peut être très longue et une période d'essai qui peut être très longue également. Les critères déclarées dans ces deux enquêtes, les chevaux sont choisis sur la taille, sur leur âge, leur tempérament, leur docilité, le fait d'avoir des allures lentes et confortables, une bonne santé, une expérience dans différentes activités équestres, l'acceptation de cavaliers déséquilibrés et d'accompagnons sur le côté, etc. Quelles sont les races utilisées ? Eh bien, voilà, oui, j'ai oublié de vous préciser que toutes mes diapos seront faites un peu sur le même modèle, c'est-à-dire en fait ici, en dessous, la biblioconsultée avec un petit résumé de ce qui m'intéressait pour la diapositive et en haut, j'ai essayé de faire une conclusion de l'ensemble de cette bibliographie. Donc, en fait, quand on regarde ces articles, on voit que la majorité des animaux utilisés sont des poneys et des chevaux de petite taille. Donc, comme là, il y a beaucoup d'articles qui viennent des États-Unis, du Canada, eh bien, on trouve beaucoup de quaterors. Mais bon, évidemment, ce n'est pas ça qu'on trouve en France. Vous avez ici des chevaux type poneys, type celles, donc des zoïs. Et en fait, les races sont très certainement les races utilisées couramment dans les clubs équestres standards des pays concernés. Au niveau de la morphologie, on sait qu'en général, on a deux principaux critères qui différencient le squelette des chevaux, surtout la grandeur dans les trois dimensions qui sont très reliées les unes aux autres. Et puis, la silhouette globale, c'est-à-dire le fait d'être plutôt longiligne ou plutôt bréviligne, c'est-à-dire trapue, qui a un rapport avec l'épaisseur des os. Alors, les chevaux de médiation, il y a peu de descriptions de ces chevaux dans le détail. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des critères souhaitées par les auteurs, mais qui ne sont pas mesurées, ou des critères mesurés. Et en fait, en rééducation motrice, les praticiens aiment bien avoir un choix de chevaux ou petits ou grands, ou larges ou étroits, ce qui leur permet en fait de s'adapter à la morphologie du patient et d'induire des mouvements qui peuvent être très différents suivant la morphologie du cheval choisi. En équitation adaptée, d'après l'article du japonais Matsuhura, qui a donc confié des chevaux qu'il a mesurés à quelqu'un qui devait les juger, les chevaux petits et larges seraient plus polyvalents. En tout, voilà. Et puis, on sait aussi que les chevaux et les poneys, les petits chevaux et les poneys sont plus commodes pour les accompagnants des côtés et pour la mise à cheval, puisqu'ils sont beaucoup plus à portée de main et moins fatigants. Au niveau de la qualité des allures, c'est pareil, on a les critères souhaités, mais non mesurés par les auteurs et les critères vraiment mesurés. On a très peu d'articles sur le sujet. Donc, dans les souhaités, il s'agit d'allure, les personnes parlent d'avoir des chevaux à allure lente, fluide, symétrique, peu frappés, surtout ou pas, quel soit le type de médiation. On peut frapper pour ne pas entraîner de spasticité pour les personnes qui peuvent en présenter facilement. Et au niveau des critères mesurés, en rééducation motrice, les gens se sont intéressés à la propulsion dans les trois dimensions, maintenant qu'on peut aussi la mesurer plus facilement avec les accéléromètres. Et ils insistent sur l'importance de la propulsion entéro-postérieure qui est modulable par la vitesse du pas. C'est-à-dire que plus la vitesse de l'allure est élevée, plus la propulsion semble élevée également. L'âge des chevaux en activité, la moyenne que vous allez voir ici dans tous ces articles est relativement élevée, 15 ans et plus, donc la moyenne. Est-ce que cela correspond à l'âge actuel des centres équestres conventionnels dans les mêmes pays ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Seulement dans l'étude que j'ai faite, moi, où en fait, les chevaux de rééducation motrice, c'est à 14 ans et les chevaux d'instruction pour débutants, c'est à 16 ans. Et au niveau du tempérament, il a été testée essentiellement la peur dans quelques articles et en gros, les chevaux de médiation sont un peu moins peureux que les chevaux contrôle qui ont été mesurés, mais pas tant que cela. Le nombre d'années d'utilisation, eh bien, on n'a que comme information que les deux enquêtes dont je vous parlais précédemment. Cela va de 1 à 10 ans, mais on voit que dans les centres PAS internationales des États-Unis, concernant l'enquête 1 ici de Rankings 2021, qu'il y a, ces chevaux restent dans la deuxième fourchette, c'est-à-dire au-delà de 7 ans. Maintenant, nous allons aborder les éléments concernant le bien-être. Donc, pour les chevaux en général, les recommandations pour son bien-être sont que les chevaux aient une nourriture à base de fourrage, herbe ou foin, permettant au cheval de mastiquer 15 heures par jour. Et parce qu'il a été montré qu'un manque de fourrage ou un excès de concentré d'amidon augmente les risques d'apparition des stéréotypies, de l'obésité, des ulcères gastriques, des coliques et de l'hyperréactivité. Sur le site de l'IFCE, nous avons toute une série de fiches sur l'alimentation et un guide pratique sur le cheval à l'herbe, fait par ma collègue Pauline Doligiez, qui est très, toutes ces informations sont très complètes. Et nous avons aussi des applications permettant de calculer le poids vif des chevaux, leur note d'état corporel, c'est-à-dire maigreur ou en bon point, et un calcul des rations, ce qui permet en fait de pouvoir alimenter son cheval de manière très individualisée et correcte. Et on sait qu'il y a beaucoup de poneys dans ces populations de chevaux de médiation et des chevaux de club, et on a plutôt une tendance à l'enbonpoint. Donc il y a également une fiche permettant de comprendre comment arriver à faire maigrir un cheval. D'autre part, on verra à la fin, dans la partie comportement, qu'on peut noter l'importance de l'apport du foin sur le comportement des chevaux de médiation. Au niveau de l'hébergement, les recommandations sont que les chevaux aient un espace sécurisé et confortable pour pouvoir notamment dormir tous en même temps en groupe, s'ils sont en groupe, et la possibilité de se déplacer en liberté très régulièrement et d'être en groupe. Et on sait que le manque de repos, le manque de mise en liberté ou le manque de contacts sociaux augmente le risque d'hyperactivité lors des sorties, avec l'effet rebond et des risques d'accident pour les chevaux et pour les personnes, augmente le risque d'apparition de tics et augmente le risque d'hyperréactivité. Nous avons également sur notre site internet des fiches sur le logement et notamment une fiche sur logement du cheval et bien-être que je vous invite à consulter. Je ne peux vraiment pas rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'il en est des chevaux de médiation ? Et bien en fait, les chevaux sont majoritairement dehors et en groupe. On voit ça dans les articles aux États-Unis, au Canada, en France, mais pas toujours, puisque là on a deux études italiennes où les chevaux sortent tous les jours, je pense, mais ne sont pas en groupe. Au niveau de la santé, les recommandations sont extrêmement générales. C'est prévention des blessures, maladies et douleurs. Et pour les chevaux d'instruction au travail, le dos est un des éléments clés de la santé. Il a été montré que les douleurs de dos peuvent entraîner des réactions d'agressivité envers l'homme. Donc, le dos sert à porter le cavalier. Et ce cavalier a tendance à grossir dans les pays occidentaux. Donc, quelles sont les recommandations actuelles avec les chevaux en général ? Ces recommandations proviennent des publications que j'ai indiquées en bas. Il s'agit en fait d'avoir une idée du rapport entre le poids du cavalier et le poids du cheval. En dessous de 20%, il n'y a aucun problème. À 25%, les problèmes commencent à arriver et à plus de 30%, les chevaux ayant porté pendant les séances présentent de la fatigue, de la douleur et une modification des allures. Pour certains types de chevaux, la récupération peut être assez rapide puisqu'il est décrit un ratio de plus de 35% pour des poneys islandais après un exercice assez élevé. Mais quels sont les effets à long terme ? On ne sait pas. Et on peut dire aussi que la capacité de portage augmente avec la morphologie, c'est-à-dire avec l'aspect qui est plutôt trapu des chevaux qui présente une circonférence du canon plus grande, une largeur de rein plus grande et ou une meilleure musculature au niveau du dos. Et comment cette masse musculature du dos peut être renforcée ? Et bien par des exercices, des exercices quoi, qui s'appelle ça de la gymnastique. Donc ce sont les deux articles que j'ai cités en dessous là de Bébé Oliveira qui montrent que ces exercices sont utiles pour les chevaux de sport mais aussi pour les chevaux de médiation car ils permettent en fait d'augmenter la puissance dorsaux ventrales. Vous voyez ici, une gymnastique pendant 90 jours va entraîner une foulée plus régulière et plus symétrique au paillotro, une puissance dorsaux ventrales augmentée dans presque tous les cas. Et ici vous avez les exemples d'exercices, on ne va pas voir ça dans le détail, mais vous pourrez retrouver ça sur ce document ainsi que dans une fiche très intéressante sur notre site qui est dans équitation, discipline olympique, planification de l'entraînement et qui s'appelle « Dos du cheval, comprendre son fonctionnement pour mieux l'entraîner » où en fait la description de cette gymnastique est également portée. Sur ce dos, on pose du matériel et donc en fait le harnachement doit être en bon état et adapté à la morphologie du cheval. Et donc ce courant de saddle fitting, eh bien, a permis de mettre sur notre site les références d'une webconférence qu'a faite Annette Rancurel. Et également, je vous invite à regarder un livret qui a été fait par le HARA national d'Avanche et par Agroscope sur « Ma selle est-elle adaptée à mon cheval ? » Donc, la selle a trois missions. Il s'agit d'épargner toute la colonne vertébrale de toute pression sur toute sa longueur et de toute sa largeur, de répartir de façon homogène sur la plus grande surface disponible les pressions engendrées par la selle, le cavalier et les mouvements et d'équilibrer le cavalier en le verticalisant et en faisant que la selle reste stable. Mais d'autres systèmes sont proposés pour être mis entre le cavalier et le cheval, soit montes accrues, donc là il n'y a rien, des selles sans arçons ou des tapis de montes accrues. Et là, sur les chevaux, en général, il a été montré que ces systèmes-là, entraînent des surfaces avec une pression maximale pouvant entraîner des escarres plus grandes par rapport à une selle ordinaire. Donc, en fait, c'est des systèmes qui sont moins confortables pour le cheval et il a été montré que sur des tapis au trop, la surface avec la pression maximale est cinq fois plus grande qu'au pas. Donc, c'est beaucoup moins confortable qu'une selle bien adaptée. Alors, sur les chevaux de médiation, je n'ai pas trouvé de référence scientifique, mais par contre, j'ai bien observé que la monte sur tapis était fréquente dans les centres de rééducation. En France, les buts recherchés étaient une mise à cheval plus facile, un écartement moindre des hanches pour des patients qui ont des problèmes de hanches, et puis, bon, ça c'est évident, et deux buts recherchés qui sont une plus grande mobilisation du patient par rapport à une selle et la chaleur apportée par le cheval. Par contre, pour ces deux buts recherchés, moi, je n'ai trouvé aucune preuve scientifique correspondant. Et donc, en fait, je pose juste la question, est-ce que c'est une pratique, enfin, c'est surtout, je pense, une pratique à utiliser au cas par cas, suivant chaque patient, et surtout pas à systématiser. Au niveau de la bride, on a la mode des filets sans mort, donc est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors, pour les chevaux en général, eh bien, curieusement, il y a très peu littérature sur le sujet, avec des résultats un peu contradictoires. On a toute une série d'articles pseudo-scientifiques par le créateur d'un modèle de ce type de bride, avec une seule comparaison dans un seul de ces articles. Voilà. Un article qui dit que ce filet sans mort permet une amélioration au moment du débourrage, au niveau du comportement, enfin, pour le comportement au débourrage, mais qui s'amenuise avec les semaines. Et les deux derniers articles montrent qu'il n'y a pas d'amélioration pour le risque de collapsus dynamique du larynx, et que cela reporte, en fait, la pression sur la bouche par de la pression sur la peau de la tête, et du coup, que le cheval est en plus son dos, donc l'auteur ne voit pas d'intérêt d'enlever le mort. Pour les chevaux de médiation, on n'a aucun article sur le sujet, mais les deux abstracts de congrès qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que les filets sont morts entraînent moins de comportements d'inconfort, notamment au niveau de la bouche. Mais effectivement, il faut bien compter tous les comportements d'inconfort, puisque là, il n'y a plus rien dans la bouche. Un autre problème de santé qu'on peut craindre des chevaux de médiation, c'est qu'ils vieillissent et donc, en fait, qu'ils aient des soucis dus à cela. Et du coup, je fais référence à un autre parti de notre site concernant la santé, le bien-être animal et les principales maladies du cheval âgés. Par exemple, ici, on voit un cheval atteint d'une maladie de Cushing avec ce poil tout à fait particulier qui ne tombe pas trop en été. et je vous enjoins aussi d'aller voir ou d'écouter la webconférence de Marie Delerue sur les chevaux âgés, où elle parle effectivement de cette maladie de Cushing, l'importance du parage pour limiter les douleurs ostéo-articulaires, l'importance du suivi dentaire des chevaux âgés, puisque les chevaux sont considérés comme âgés à partir de 15 ans, c'est-à-dire la moyenne de l'âge des chevaux de médiation. Et elle a fait également un des clients sur le sujet. Et nous arrivons donc au quatrième point qui est donc le comportement et les relations à l'homme. Et donc les recommandations sont générales. Avoir des relations avec les congénères. Et ça, du coup, on a vu que c'était surtout dans l'hébergement que ça pouvait se régler. Pouvoir exprimer les comportements de l'espèce. Donc il s'agit là de ce qu'on a vu dans hébergement, alimentation, puisque en fait la plupart du temps les chevaux ne travaillent pas, et sur les 24 heures, et d'avoir une bonne relation avec l'homme. Cette bonne relation, elle va provenir à la fois du matériel et des techniques d'équitation, donc on a vu un peu dans la partie santé, et puis de l'apprentissage, de la relation de tous les jours et dans le travail. Et je rappelle que l'idée, c'est toujours de favoriser les émotions positives et de limiter les émotions négatives. Alors, sur l'apprentissage et l'entraînement, il n'y a aucune étude particulière qui a été faite sur les chevaux de médiation, mais donc Marine Grand-Georges, dans le livre sur la médiation que l'IFCE a édité, recommande pour ses chevaux, et c'est ce qui est fait la plupart du temps pour les chevaux, une habituation aux objets particuliers, aux situations rencontrées dans la médiation, ce que sur le terrain on appelle la désensibilisation, mais en faisant très attention à ce que le cheval ait à chaque fois un espace de retrait suffisant et de rester sous le seuil de tolérance. Et elle recommande également une éducation solide par les lois de l'apprentissage, avec des renforcements négatifs, ce qu'on fait régulièrement dans l'équitation traditionnelle, et ou des renforcements positifs, qui sont en fait d'apporter un stimulus agréable, et l'agréable c'est surtout la nourriture dès que le cheval répond, qui est un système beaucoup plus motivant pour les chevaux. Les difficultés que Marine Grand-Georges souligne, sont que l'équipe doit utiliser les mêmes techniques et codes pour un cheval donné, parce que souvent c'est une équipe qui gravite autour d'un cheval, donc il doit bien être au courant des codes, et que le cheval doit apprendre à continuer à répondre à l'intervenant, même si le bénéficiaire donne des ordres différents au cheval de ce prévu. Voilà. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les chevaux de médiation, souvent ne font pas que de la médiation, ont souvent des séances hors médiation et conditionnement avec les différentes sortes de renforcements. Alors, l'étude du stress du cheval pendant les séances de médiation est en fait le sujet qui a le plus induit de publications. Et donc, une première phase de publications a été faite avant 2018, et du coup, Marine Grand-Georges, dans le livre dont j'ai parlé, elle les a analysés dans le détail dans ce livre, et en français. Et donc, globalement, est-ce que les chevaux expriment du stress pendant les séances de médiation ? Eh bien, en fait, la conclusion pour ces quatre articles, c'est que globalement, il y a peu ou pas d'effet des séances de médiation sur les chevaux, mais les biais sont assez fréquents dans ces publications. Alors, les auteurs ont regardé soit le comportement, soit le cortisol, soit l'ACTH, vous voyez là, comportement, cortisol, comportement, ACTH, cortisol, je passerai sur le glucose, ce qui n'était sans doute pas très pertinent, mais, en fait, ces publications ont quand même des biais et ne sont pas super bien montées. Notamment, quelquefois, les comportements relevés ne sont pas validés comme étant positifs, négatifs ou neutres comme mesure de stress. Et puis, souvent, les contenus des séances ne sont pas les mêmes entre les groupes de médiation et les groupes témoins. Et alors, en fait, pour que vous vous retrouviez un tout petit peu dans cette histoire de cortisol et autres, j'ai remis ce que c'était que le stress, c'est en fait la difficulté à s'adapter à de nouveaux challenges physiques ou psychologiques, alors qu'on a un système qui est fait pour cette adaptation, les mêmes deux systèmes, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le système nerveux autonome. Et donc, là, voilà où interviennent l'ACTH et le cortisol dans ce système hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, le surrénal, c'est une petite glande qui est derrière le rein. Et puis, on a aussi le système nerveux autonome qui est une balance entre les systèmes orthosympathiques et parasympathiques mesurables par la variabilité de la fréquence cardiaque. Par contre, cortisol et fréquence cardiaque dépendent aussi de l'heure de la journée et du niveau d'activité motrice et de l'individu. Donc, en fait, c'est des mesures qui sont difficiles à mesurer correctement. Il faut beaucoup de répétitions, éventuellement, à plusieurs heures de la journée et difficiles à interpréter. Et du coup, on a une deuxième série d'articles correspondant à savoir si le cheval exprime du stress pendant les séances. Et donc, là, on ne va surtout pas rentrer dans le détail. Je vous ai mis en vert ce qui m'a plu dans ces articles parce qu'il y avait beaucoup plus de chevaux, parce que là, c'est des dosages avec des heures particulières à la même saison, pendant les mêmes exercices, etc. Mais globalement, on a la même conclusion, c'est-à-dire peu ou pas d'effets particuliers des séances de médiation sur les chevaux. Par contre, peut-être plus de stress au montoir et à la descente qu'en séance, mais ça aussi sur les témoins. Et peut-être plus de stress quand les cavaliers témoins acquièrent de l'expérience et deviennent un petit peu plus exigeants avec leurs chevaux. Enfin, certains auteurs ont imaginé, ont souhaité avoir une idée de l'état émotionnel des chevaux vis-à-vis de l'homme en dehors des séances et ont proposé des tests de relation à l'homme en liberté. Donc, c'est une première publication à comparer 19 chevaux expérimentés en médiation équine par rapport à 11 chevaux non expérimentés mais qui appartenaient au même centre et ils ont proposé à ces chevaux-là des tests avec des hommes en liberté, avec un homme familier ou un homme non familier et des tests de peur donc avec du brossage et puis sur face et soudaineté qu'on a mentionné plus haut dans le tempérament. Et en fait, il n'a pas trouvé de différence entre les deux sortes de chevaux sauf pour le brossage où les chevaux expérimentés ont été moins amicaux envers les humains qui les brossaient. Et du coup, là, je vous passe en détail l'expérimentation qui vient d'être publiée par Mlle Lerche avec l'Université de Rennes où, en fait, elle a soumis 172 chevaux de 12 centres à un test d'homme passif non familier pendant 5 minutes où elle a mesuré le nombre d'interactions positives et négatives avec le spontané du cheval envers la personne et le recueil des caractéristiques de ces chevaux et de leurs conditions de vie. Il s'agissait de 95 chevaux d'instruction, de 17 chevaux qui ne faisaient que de la médiation et de 60 chevaux qui faisaient les deux. Et ces résultats sont à l'envers plus ou moins de ce qu'on pourrait s'attendre, c'est-à-dire que le nombre d'interactions positives a été plus élevé pour les chevaux d'instruction que pour les deux autres chevaux, c'est-à-dire ceux qui faisaient les deux activités ou les chevaux qui ne faisaient que de la médiation. Et elle a un peu la même tendance quand elle regarde aussi les interactions négatives, même si c'est significativement non différent. Et du coup, elle a analysé les facteurs qui pourraient entraîner ou avoir un effet sur la somme de ce nombre d'interactions positives et négatives. Et donc, en fait, elle a pu montrer que les chevaux qui avaient plus de 3 kg de soins par jour montraient plus de réactions, l'interaction avec l'homme que ceux qui en mangeaient moins, les chevaux plus que les poneys, les hongres plus que les juments et les jeunes chevaux plus que les plus âgés. Donc, en conclusion, elle a bien un moindre nombre d'interactions envers l'homme des chevaux qui ont une activité de médiation et ces interrogations portent sur le fait de, est-ce que cela vient de la sélection sur le tempérament des chevaux qui n'auraient pas envie spontanément d'aller vers l'homme puisque c'est un trait de tempérament de l'apprentissage est-ce qu'on leur apprend à ne pas être trop invasif vis-à-vis de l'homme ou alors d'un état d'apathie ce qui serait beaucoup plus ennuyé. Donc, les 3 points à retenir sont que le cheval de médiation est plus fréquemment un poney ou un petit cheval et d'âge mais c'est avant tout un cheval donc un grand herbivore social et mobile dont il faut respecter les besoins et les émotions pour sa sécurité et son équilibre mental et pour la sécurité des personnes qui gravitent autour. Les séances de médiation globalement n'ont pas l'air plus stressantes pour les chevaux que des séances d'équitation traditionnelles mais c'est vraiment affiné car les conditions sont très variables selon le type de médiation et de patients. Or, dans le dernier papier que nous avons vu les relations spontanées des chevaux de médiation de la résine seraient moindres donc il faut comprendre quel est le phénomène sous-jacent. Voilà, donc le cheval de médiation c'est un cheval et pas un animal magique et pour en savoir plus je vous rappelle donc que nous avons trois ouvrages un sur le bien-être du cheval un sur l'apprentissage avec une nouvelle version un sur la médiation équine avec le chapitre dont j'ai parlé tout à l'heure de Marine Grand-Georges un des clients sur le bien-être des équidés ici on a un livret de l'université de Rennes qu'on trouve aussi sur internet sur le bien-être du cheval et puis très récemment l'IFCE a lancé une application sur smartphone permettant d'évaluer le bien-être des chevaux en faisant des mesures sur les chevaux et leur lieu de vie donc n'hésitez pas à l'utiliser pour faire des mesures et enfin pour faire avancer la recherche sur les chevaux de médiation je vous dis qu'il y a une enquête en cours sur sélection éducation et bien-être des chevaux de médiation dans différents pays et donc en France et c'est dans le cadre de la thèse de Claire Neveux qui fait une thèse sur ce sujet avec l'université de Bristol voilà j'en ai fini je vous remercie et voilà